bonjour à tous j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui on va faire un cours relativement dynamique tout dans le mouvement la fluidité donc voilà on va pas mal enchaîner les postures on va pas trop les poser mais ça sera un cours pas trop difficile ne vous inquiétez pas on va attaquer en balasana les deux gros orteils se couchent on dépose les fesses sur les talons il faut écarter un petit peu les genoux posez le front au sol et on tire les bras loin devant fermez les yeux relâchez complètement votre visage relâchez vos épaules relâchez vos fesses sur vos talons on va se concentrer sur sa respiration respirer profondément avec le nez à l'inspiration le ventre seconde les côtes souffrent jusque dans le dos et à l'expiration j'aspire le nombril et les côtes se referment le dos se relâche jusqu'au bout de l'inspiration jusqu'au bout de l'expiration on cherche à allonger ce sou à trouver de la fluidité dans cette respiration une respiration régulière et au fur et à mesure que la respiration se calme, se fluidifie on sent l'esprit qui s'apaisent les pensées qui s'éloignent les unes des autres on se connecte tranquillement à l'instant présent à son corps à ses sensations on laisse de côté toutes ces idées et tous ces soucis pour se plonger pleinement dans la pratique ici et maintenant on va mettre en place la respiration Ujjay on sent l'air qui passe à l'arrière de la gorge et venez bien aspirer le nombril à chaque fin d'expiration prenez une grande inspiration et à l'expiration tout doucement on va soulever les fesses arrondir le dos et venir vers l'avant les épaules au-dessus des poignets on inspire, on ouvre la poitrine on soulève légèrement la tête on creuse le bas du dos et on revient vers l'arrière expirez, arrondissez, revenez vers l'avant comme un mouvement de chat et de vache on inspire vers l'arrière en cherchant de l'ouverture et expire vers l'avant en arrondissant faites-le à votre rythme sur votre propre rythme de respiration c'est la respiration qui va venir guider le mouvement augmenter un petit peu plus l'amplitude du mouvement aller un petit peu plus loin en avant une fois encore mais on va rester à quatre pattes dans la posture de la table on va continuer ces mouvements de vagues mais cette fois-ci sur le côté donc je vais expirer j'arrondis le dos je vais du côté droit j'inspire, je creuse et je viens du côté gauche expire, reviens droite dos rond inspire à gauche, dos creux cherchez de la fluidité dans le mouvement du relâchement le mouvement est bercé par la respiration et on change de côté et revenez à quatre pattes dans la posture de la table super fait sur les talons balasana inspirez plaquez bien les mains sur le sol et expirez inspirez on va repousser les fesses vers l'avant et venir en haut chien tête en haut on peut garder les genoux au sol pour l'instant tirez les épaules vers l'arrière ouvrez la poitrine expire, balasana les mains ne bougent pas inspire, chien tête en haut soit les genoux sur le sol soit les genoux décollés du sol expire, balasana et à nouveau inspire cherchez à chaque fois à ouvrir un peu plus la poitrine à soulever le sternum deux fois encore dernière fois on inspire on vient en chien tête en haut et on reste en chien tête en haut soulevez cette fois-ci les genoux repoussez bien les mains dans le sol tirez les épaules vers l'arrière on allonge la nuque et on respire et sur l'expiration je viens en chien tête en bas regardez les jambes fléchies pour commencer l'important c'est de chercher de la longueur dans le dos et à chaque expiration on sent la poitrine qui se rapproche un peu plus des genoux les épaules s'ouvrent on ouvre bien les épaules vers l'extérieur les aisselles proches des oreilles tournez en direction des oreilles sur l'inspiration vous allez soulever les talons vous soulevez les fesses le plus haut possible et on va dérouler lentement le dos vertèbre après vertèbre pour passer en planche expirez en planche inspirez expirez pose genou au sol on ouvre la poitrine je cambre le bas du dos et je viens déposer poitrine menton sur le sol inspire dans un cobra expirez restez là donc le cobra je viens le pubis poser sur le sol tirez les épaules vers l'arrière expirez bien découle le long du corps on apaise bien les épaules et sur l'expiration tiens tête en bas inspirez expirez expirez à nouveau inspirez et expirez inspirez venez en planche posez les genoux au sol on a les épaules un peu plus en avant que les poignets j'expire chatouanga je m'arrête quand les bras sont parallèles au sol inspirez et dans un chien tête en haut expire chien tête en bas inspire expire expire à nouveau inspire et expire inspire planche posez les genoux au sol ou non les épaules à l'avant des poignets j'expire j'expire en chatouanga inspire chien tête en haut et expire chien tête en bas super inspirez et expirez inspirez expire expire fléchis les jambes regarde entre les mains on ramène pied droit pied gauche à l'avant du tapis les pieds écartés de la largeur des hanches on inspire le dos droit vous crochetez vos gros orteils et à l'expiration je tire sur les orteils les coudes s'écartent de chaque côté on relâche bien sa tête fléchissez les jambes pour maintenir le dos droit le poids du corps un petit peu plus sur l'avant pas trop sur les talons le sommet du crâne bien orienté vers le sol et à chaque expiration je tire un peu plus sur mes orteils j'aspire le nombril je contracte le périnée également pour gagner un petit peu plus en flexion regardez les yeux fermés et respirez on décroche les orteils on inspire dos droit re-serrez les pieds expire reviens dans la pince en flexion et sur l'inspiration vous pouvez venir en chaise poids du corps sur les talons attention de ne pas cambrer le bas du dos ainsi non là hop bassin en rétrodation tirez les épaules vers l'arrière et respirez bien on doit pouvoir voir ses orteils les fesses bien en arrière vous allez ramener mains jointes devant la poitrine inspirez et à l'expiration triceps droit à l'extérieur de la cuisse droite et le regard vers le ciel les pouces doivent être au niveau du sternum on ouvre l'épaule gauche et à chaque expiration j'accentue un petit peu plus la torsion je repousse le triceps dans ma cuisse inspire reviens au centre expire triceps gauche à l'extérieur du genou droit les deux pouces devant le sternum donc je repousse la main droite dans la main gauche respirez bien tirez l'épaule droite vers l'arrière ouvrez bien la poitrine inspire revient au centre et on tend les bras restez là ça va commencer à choper un petit peu dans les cuisses sur l'inspiration je remonte je vais monter sur la pointe des pieds expirez restez là à l'expiration je dépose les talons au sol et je vais venir attraper mes couilles inspirez ouvrez grand la poitrine tirez les coudes vers l'arrière bassin en rétroversion attention ne les pas cambrer et expirez inspirez à nouveau et à l'expiration je m'incline du côté gauche inspire et expire on sent bien l'étirement dans tout le flanc droit continue à bien tirer les deux coudes vers l'arrière inspire remonte expire côté droit tirez bien le coude gauche vers l'arrière tirez bien le coude gauche vers l'arrière inspirez et remontez allongez bien la colonne et à l'expiration on contracte les fessiers et flexion vers l'arrière on cherche ici à ouvrir le haut du dos donc on ne relâche pas le bas du dos on allonge au contraire le bas du dos les épaules basses on tire les bras loin derrière on oriente la poitrine face au plafond et on respire encore une fois inspirez et remutez expirez et relâchez les bras nickel placez-vous correctement à l'avant du tapis en samastiti les deux pieds collés bassin en rétroversion les épaules basses la poitrine bien ouverte fermez les yeux quelques instants on se connecte à son souffle on se stabilise dans la posture à chaque expiration je repousse les pieds dans le sol à l'inspiration je me grandis au sommet du crâne vers le ciel ouvrez les yeux on va faire deux salutations au soleil inspirez ouvrez les bras de chaque côté joignez les paumes regardez vers le ciel allonger la colonne et expirez descendez dos droit flexion vers l'avant poitrine sur les cuisses on peut fléchir les jambes inspire dos droit étire le dos posez les mains au sol planche expire chaturanga n'hésitez pas à poser les genoux au sol inspire chien tête en haut expire chien tête en bas restez en chien tête en bas expirez toujours bien connecté à sa respiration c'est le plus important avant les postures c'est la respiration relâchez bien la tête et sur la prochaine expire fléchissez les jambes regarde entre les mains ramenez pieds droit pieds gauche inspire dos droit expire ventre sur les cuisses inspire remontez dos droit joignez l'épaule étirez la colonne expire relâchez à nouveau inspire expirez plongez le dos droit le ventre sur les cuisses inspire dos droit posez les mains au sol planche et expire chaturanga inspire en chien tête en haut et expire chien tête en bas inspire expire à chaque expiration on essaie de rapprocher un petit peu plus la poitrine de ses cuisses vous pouvez garder les jambes fléchies c'est pas du tout un problème et à la prochaine expiration fléchissez les jambes regardez entre les mains ramenez pieds droit pieds gauche inspirez inspirez et expire ventre sur les cuisses inspire un dos droit en jouant les paumes au-dessus de la tête on a l'ombre le dos et tout de suite à l'expiration je replonge vers l'avant ventre ventre sur les cuisses ventre sur les cuisses inspire dos droit et on va emmener la jambe droite en arrière en posture de la fente gardez les jambes tendues pour commencer inspirez ouvrez la poitrine étirez le dos et à l'expiration je vais tendre la jambe gauche et me pencher vers l'avant gardez le pied bien à plat inspire fente touchez les hanches vers le sol et ouvrez la poitrine et expirez tendez la jambe à nouveau inspire fente donc faites là votre vide expire tend inspire en fente expire tend inspire fente on garde le bas du ventre sur les cuisses donc là quand j'ai les doigts tendus je dois toucher le coup des doigts sur le sol une fois que je suis là je tire les deux bras vers l'arrière j'ouvre les épaules je serre les omoplates on étire le sommet du crâne vers l'avant respirez ça chauffe dans la cuisse c'est normal repoussez le talon droit en arrière sommet du crâne vers l'avant respirez serrez bien les omoplates tirez les épaules vers l'arrière et sur l'expiration main au sol tendez la jambe gauche et ramenez cette fois-ci les orteils vers vous les pieds flex inspire redresse-toi légèrement on étire le dos et à l'expiration je plonge dans la flexion on calme la respiration on retrouve une respiration régulière inspire et revenez en fente posez la main droite sur le sol inspire torsion bras gauche vers le ciel regard vers le ciel respirez respirez et expirez main gauche sur le sol genou droit sur le sol on passe en fente basse on inspire on lève les bras au-dessus de la tête on attrape ses coudes et expirez inspirez allonge le dos ouvre la poitrine flexion vers l'arrière expirez repoussez hanche droite vers l'avant on inspire on ouvre grand la poitrine on soulève le nombril et le sternum et à l'expiration j'absentue la flexion arrière les bras derrière les oreilles respirez et expirez on pose les deux mains au sol inspirez planche expirez chien tête en bas inspirez et expirez à nouveau inspire expirez fléchis les jambes regarde entre les mains ramène pied droit pied gauche à l'avant du tapis inspire demi-pince dos droit expirez et expirez ventre sur les cuisses inspirez remonte le dos droit les bras de chaque côté on joint les paumes l'une contre l'autre on étire le dos et à l'expiration tout de suite je plonge vers l'avant dos droit ventre sur les cuisses inspire inspire demi-pince et cette fois-ci jambe gauche en arrière restez en fente le genou avant au-dessus de la cheville genou gauche décollé du sol inspirez ouvrez la poitrine expire tend la jambe droite on regarde le pied droit plat sur le sol c'est pas grave si la jambe n'est pas tendue inspire fente poussez la hanche gauche vers le sol expire tend inspire fente ouvrez bien la poitrine toujours à votre rythme sur votre propre rythme de respiration encore une fois inspire venez en fente le bout des doigts qui touche le sol et là je tire les bras vers l'arrière on serre les omoplates on ouvre les épaules j'ai le bas du ventre qui est sur la cuisse repoussez ta lune gauche vers l'arrière le sommet du crâne vers l'avant et on respire ça chauffe dans la cuisse c'est bon c'est normal tirez bien les épaules vers l'arrière respirez expirez mains sur le sol inspire expire tend la jambe droite pieds flex cette fois-ci inspire on se redresse légèrement on allonge le dos expire flexion sur la jambe droite restez là respirez calmement et sur l'inspiration on revient dans la fente genou haut au-dessus de la cheville posez main gauche sur le sol et expire inspire levez bras droit tension vers la droite tirez bien l'épaule droite vers l'arrière respirez calmement l'épaule et l'épaule expirez main droite sur le sol genou gauche au sol inspirez levez les deux bras sur la tête vous attrapez les coules vous changez cette fois-ci le croisement donc la posture la moins naturelle expire inspire allonge la colonne repoussez bien la hanche gauche vers l'avant et à chaque expiration je vais partir un petit peu plus en flexion arrière on inspire on allonge la colonne on soulève le nombril le sternum on crée de l'espace dans le dos entre chaque vertèbre et à l'expiration je m'incline bien la hanche gauche vers l'avant respirez la respiration est très importante dans les flexions arrière je sais que c'est pas les postures les plus confortables et expirez et déposez les deux mains au sol inspire planche expire chien tête en bas inspirez expirez à nouveau inspire expire fléchis les jambes on garde entre les mains ramène pied droit pied gauche à l'avant du tapis inspire demi pince expire pince inspire inspire le dos droit les bras de chaque côté en jouant les paumes l'une contre l'autre on regarde vers le ciel bassin en rétroversion et expirez relâchez passez-vous à l'avant du tapis en sanastitie et fermez les yeux on retrouve on retrouve une stabilité une stabilité dans la posture on crache les pieds sur le sol une stabilité dans sa respiration respiration ujjayi on équilibre les temps d'inspiration et les temps d'expiration on équilibre les temps d'inspiration et les temps d'expiration plonge vers l'avant dans la pince inspire demi pince posez les mains au sol planche expire chaturanga inspire en chien tête en haut expire chien tête en bas pied droit entre les mains pied gauche sur le sol inspire derrière un expire main au sol planche inspire expire chaturanga inspire chien tête en haut expire chien tête en bas pied gauche entre les mains talons droit au sol inspire guerrier un expire main au sol planche inspire expire chaturanga inspire en chien tête en haut expire chien tête en bas voilà restez en chien tête en bas calmez votre respiration vous pouvez expirer avec la bouche si besoin repoussez bien les mains dans le sol on allonge la colonne et à la prochaine expiration fléchissez les jambes regardez entre les mains ramenez pied droit pied gauche inspire demi pince expire pince inspire inspire chien tête en bas inspire chien tête en bas inspire inspire demi pince main au sol planche expire chaturanga inspire chien tête en haut expire chien tête en bas pied gauche entre les mains talons droit au sol inspire 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 expire chaturanga inspire chien tête en haut expire chien tête en bas expire chien tête en bas expire chien tête en bas respirez expire chien tête en bas expire chien tête en bas respirez respirez si vous êtes fatigué amenez vous placez en bas On calme sa respiration. Sur la prochaine inspiration, vous allez soulever la jambe droite et expirez genou droit à la poitrine. Vous avancez dans la planche et vous déposez pied droit entre les mains. Je dépose le talon gauche sur le sol, le pied à 45 degrés, je passe en galerie 1. Les deux hanches bien vers l'avant, repoussez hanche gauche vers l'avant. Soit les deux mains jointes, soit les mains écartées. Je contracte bien la fesse gauche, regarde vers l'avant ou regarde vers le ciel. Les épaules sont basses et on respire. Bien connecté à sa respiration, c'est le plus important. À l'expiration, main jointe devant la poitrine et je vais passer en galerie 3. Les deux hanches passent au sol, on contracte bien la fesse gauche et le pied gauche et flex. On va déposer la main droite sur le sol, environ 20 cm devant votre pied droit et un petit peu décalé vers l'extérieur. Posez main gauche sur la hanche gauche et je vais ouvrir la hanche gauche. Le regard est fixe sur le sol. Ouvrez l'épaule gauche et ouvrez la hanche gauche. Si la jambe droite est fléchie, ce n'est pas grave, ça dépend de votre souplesse. Soit on reste là, soit on tend le bras gauche vers le ciel. Montez bien la jambe gauche, ouvrez la hanche. Et tout doucement, je vais fléchir la jambe droite lentement et je vais déposer pied gauche sur le sol, guerrier numéro 2. Super. Relâchez les épaules, on ouvre bien la poitrine. Fléchissez bien la jambe droite, bassin en rétroversion. Je vais expirer, déposer soit le bras droit sur la cuisse droite. Si vraiment je suis souple et j'ai l'habitude, je dépose la main au sol à l'intérieur du pied et je lève le bras gauche dans le prolongement du corps. Paume tournée vers le sol. On pousse les hanches vers l'avant, on ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. Les hanches sont ouvertes, les épaules sont ouvertes également. Et on respire. Inspire, gardez les deux. Inspire, gardez les deux. Inspire, gardez les renversés. Les bras droits, regardent vers le ciel. Respirez bien. Tendez la jambe droite. Inclinez-vous un petit peu plus en arrière encore. Inspirez, redressez-vous. On écarte les bras. On pivote le pied droit pour qu'il soit parallèle au pied gauche et main sur les hanches. Super. Inspirez, étirez la colonne. Expire, flexion vers l'avant. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Vous allez venir crocheter vos gros orteils. On inspire, on se redresse, on étire la colonne. Et à l'expiration, je tire sur les orteils, j'écarte les coudes de chaque côté. Sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez fermer les yeux et respirer. À chaque expiration, je tire un peu plus sur mes orteils pour rapprocher le sommet du crâne du sol. Inspirez, redressez-vous de moitié. Posez les mains au sol. On passe en fente à l'avant du tapis, main à plat. Et je passe en planche. Vinyasa, on inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chiant tête en haut. Expire, chiant tête en bas. Très bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire les jambes gauches. Expire. Genou gauche à la poitrine. On avance dans la planche. Et on dépose pied gauche entre les mains. Talon droit sur le sol. Pied à 45 degrés. Inspirez. Guerrier 1. Contracter la fesse droite, hanche droite vers l'avant. Fléchissez bien la jambe gauche. On garde bien le pied droit à plat sur le sol. Les épaules. Les épaules sont basses. Les épaules sont basses. Si on est à l'aile, on peut regarder vers le ciel. Respirez surtout. Et expirez. Les mains jointes à la poitrine. Et je passe en galet 3. Le pied droit est flex. Les deux hanches passent au sol. Vous allez déposer main gauche sur le sol. Vous pouvez fléchir la jambe. Si. C'est plus facile. Main droite sur la hanche droite. Et j'ouvre la hanche. J'ouvre la hanche droite. Et j'ouvre l'épaule droite. Soit je reste là. Soit je tombe le bras droit vers le ciel. Fixer un point sur le sol. C'est plus facile. Il faut vraiment sentir que les hanches sont ouvertes. Et que les épaules sont ouvertes. Si j'avais un mur derrière moi, j'aurais mes deux fesses qui toucheraient le mur. Et mes deux épaules. Super. Deux respiration encore. Et sur l'expiration le plus lentement possible. Je fléchis la jambe gauche. Je dépose le pied droit au sol. J'atterris en derrière deux. Ouh ! C'est respirer. Ouvrez bien les épaules. Réchissez bien la jambe gauche. Bassin en rétroversion. Les épaules basses. Et expirez. Soit l'avant-bras sur la cuisse. Soit la main sur le sol. Et le bras droit au-dessus de la tête. On regarde vers le ciel. Ouvrez bien l'épaule droite. Et respirez. Si on ne peut pas respirer dans la posture, c'est que la posture est mal adaptée. Donc, je peux éventuellement remonter un petit peu. Placer l'avant-bras sur la cuisse. Cherchez pas la performance. On cherche vraiment à adapter la posture à ses possibilités. Inspirez bien les deux. J'expire. On descend main droite, cuisse droite. Inspire. Bras gauche vers le ciel. Guerrier inversé. Et tendez la jambe gauche. On s'incline un peu plus en arrière. Inspirez. Redressez-vous. Clivotez le pied gauche pour qu'il soit parallèle au pied droit. Et expirez. Soignez les mains dans le dos. Inspire. Ouvrez la poitrine. Serrez les omoplates. Expirez. Flexion vers l'avant. Sommet du crâne vers le sol. Et on relâche complètement. Le poids du corps un petit peu plus sur l'avant. Relâchez complètement la tête, les bras en arrière. Et on calme sa respiration. Expirez. Expirez les mains sur le sol. Inspire, dos droit. Se redresse légèrement. On passe en frontal avant du tapis. Et planche. Inspire, en planche. On va faire un dernier vignasa. Expire, chaturanga. Inspire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en haut. Expire, chien tête en haut. Expirez. Expirez avec la bouche. Encore une fois. Encore une fois. Grande inspiration. On remplit les poumons le plus possible. Et expirez. Expirez. Et expirez calme. Déposez les genoux au sol. Gardez les genoux bien alignés sous les fesses. Et je tire les bras loin devant. On dépose le front ou bien le menton sur le sol. Vous fermez les yeux. On va relâcher toutes les tensions. Retrouvez une respiration calme. Une respiration profonde. Une respiration complète. Et à chaque expiration, on va sentir la poitrine qui se rapproche un peu plus du sol. Les épaules qui s'ouvrent. Essayez de rester complètement immobile dans la posture. Je vais poser les coudes au sol. Et venir en posture du sphinx. Sur les avant-bras. Je vais venir fléchir la jambe gauche. Je ramène la main droite un petit peu plus sur la gauche du tapis. Et je vais attraper le pied gauche avec la main gauche. Et je vais ramener le talon vers la fesse. Gardez la poitrine bien ouverte. Et on respire. On garde les deux hanches bien plaquées au sol. Et relâchez, on va changer de côté. Mains droites en direction du côté droit du tapis. Fléchissez, jambes droites. Attrapez le pied droit. Et ramenez le talon vers la fesse. On ne s'avachit pas dans la posture. On essaie vraiment de se redresser, de repousser le coude gauche dans le sol. Et à chaque expiration, je ramène un peu plus le talon droit vers la fesse. Gardez bien la hanche droite dans le sol. Et expirez, relâchez. On revient dans le sphinx. Et on va s'allonger complètement sur le ventre. On respire. Respirez bien le moment. On respire, on respire. Main sous les épaules. On va pousser sur les mains. On se redresse. Et on va venir s'asseoir. Super. Jambes tendues. On tire les fesses vers l'arrière. On bascule le bassin. On respire. On respire. On respire. On respire. On respire. On respire. On étire le dos. Et à l'expiration, je descends en flexion. Vous pouvez garder les jambes un petit peu fléchies pour garder le bas du ventre en contact sur les cuisses. Le sommet du cadre, on le repousse vers l'avant, vers les pieds pour allonger tout le dos. Fermez les yeux. Bien jusqu'au bout de l'inspiration, jusqu'au bout de l'expiration. On va ramener les fesses vers les talons et on va s'allonger sur le dos. Très bien. Ramenez les talons vers les fesses, les pieds bien parallèles. On doit pouvoir toucher ses talons avec le bout des doigts. On inspire, on monte le bassin. On joint les mains dans le dos et on va venir serrer les omoplates l'un contre l'autre. N'écartez pas vos genoux. Et à chaque inspiration, je vais ouvrir un peu plus le cœur. Soulevez le sternum et hanche vers le ciel. Respirez bien. Et expirez, déroulez lentement le dos, vertèbre après vertèbre. Et ramenez les genoux à la poitrine. Plaquez bien les genoux contre la poitrine. Massez le bas du dos. Écartez les bras d'housias à côté. On va faire des petites torsions d'un côté et de l'autre pour détendre le bas du dos. Respirez bien. On garde les deux épaules plaquées au sol. Et ramenez les genoux à la poitrine. Posez les pieds au sol et vous allez étendre vos jambes pour la dernière posture, Shavasana. Posez bien les omoplates à plat sur le sol. On étire sa nuque. Le bassin en position neutre. On laisse tomber les orteils de chaque côté. Paume vers le ciel. Fermez les yeux. Vous relâchez tous les muscles de votre visage. Vous relâchez les épaules, les omoplates. Vous relâchez les bras, les doigts. On relâche tout son dos, son bassin. On relâche ses cuisses. On relâche ses mollets. On relâche ses pieds. Et on reste concentré sur sa respiration. Respiration calme. On sent sa respiration dans son ventre. Il se soulève et qui s'abaisse lentement. Tout le corps est relâché. La respiration est calme. Votre esprit apaisé. Restez connecté à votre corps, à votre souffle. Sans vous soucier du passé, sans vous soucier du futur, de ce qui se passera après. Restez dans l'instant présent. Connecté à soi. Et vous allez bouger tout doucement vos orteils. Bougez vos doigts. Étirez les bras derrière la tête. Vous étirez. Vous pouvez bailler. On revient tout doucement à soi, à son corps. Faites tous les mouvements qui vous font du bien. Et ramenez les genoux contre la poitrine. Et laissez-vous tomber sur la droite en position fœtale. La tête sur le bras droit. Gardez les yeux fermés. Et poussez dans votre main gauche pour vous redresser. Et venir vous asseoir en tailleur. Posez les mains sur les cuisses. Redressez la colonne vertébrale. Respirez profondément. Et observez comment vous vous sentez. Observez les bienfaits de cette pratique. Amenez les mains jointes devant la poitrine. Et ouvrez les yeux. Merci à vous de rester. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Ce n'était pas trop difficile. Si ça l'était, n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt. Merci. 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 Merci.